Et yo les gars aujourd'hui c'est la boutique du 21 juillet, on se retrouve pour une nouvelle boutique pour arriver aux 1000 skins sur Fortnite, c'est le défi et notre objectif c'est d'acheter tous les skins qui existent dans la boutique. Mais avant de voir le nouveau skin John Wick et les skins de la journée, on va faire une petite dédicace à ces deux abonnés. Donc du coup, je vais toujours prendre dans les commentaires des questions, là on en a un peu moins donc j'ai pris les commentaires que j'ai préférés, voilà. La vie au puste, impossible de dire ton pseudo mec, je suis désolé, la boutique elle est effrayante, écoute, écoute, j'ai piqué ce commentaire parce que Unchain a également répondu et qu'en plus de ça, je trouve les boutiques en ce moment des super héros, elles sont insane, voilà. C'est énormément de Marvel, je suis fan de ça donc pour moi c'est la meilleure saison, voilà. Deuxième commentaire que j'ai pris, ah il y en a deux d'un coup là du coup, tu as oublié de prendre un skin, alors lequel j'ai oublié de prendre ? C'est vrai que, aujourd'hui la boutique sera spéciale parce que je n'ai plus de V-Bucks, je suis ruiné et normalement je dois acheter tous les skins qu'il y a dans la boutique jusqu'à la fin de l'année et essayer d'arriver aux 1000 skins. Je suis actuellement en 707 skins et si j'oublie de prendre un skin c'est censé être grave, mais, 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 en fait c'est bloqué, pour l'instant ma carte est bloquée. Donc on va tenter d'acheter quand même et la meilleure chose qu'on ne viendra jamais c'est le concert de Trévis Scott. Non, en vrai, Trévis Scott j'ai bien aimé, c'était ouf quand il marchait, enfin ouais je pense que c'était peut-être le meilleur en vrai. Est-ce que c'était le meilleur ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça a été le meilleur, si vous l'avez vécu ou que vous avez vu des vidéos. Trévis Scott, Marshmallow si je me rappelle c'est le premier, je l'ai vu en vrai d'ailleurs Marshmallow avec Unshain, c'était trop cool. Mais Marshmallow c'était très classique, Trévis Scott c'était assez ouf. Je ne sais plus, je crois qu'il y en a un autre que j'avais trouvé bien, mais je crois que ouais, enfin Trévis Scott c'est sûrement le meilleur. Ok, on va tenter d'acheter des V-Bucks, mais on va d'abord voir ce qu'il y a en dessous de John Wick. Le skin Marvel encore, voilà on parle des Marvel. Heureusement je l'ai déjà, donc Ella Odin c'est la femme de Zeus je crois, si je ne dis pas de bêtises ou l'ancienne, voilà. De Ragnarok dans le chapitre 5 saison 2, il est magnifique ce skin en noir aussi, en commandante, elle est vraiment sympa. On va voir si on arrive à le regarder, et du coup ouais il est sympa en noir, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le skin de Hulk, Hulk champion de Sakkar qui est revenu, il est là encore pendant 3 jours les gars. Le skin Hulk, il est là, et profitez-en avec ou sans le chapeau, il est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a ? Léouissa Wilthom qui est toujours là dans la boutique, Crayden qui est magnifique que j'ai utilisé juste avant, qui est très très stylé. On a Karol J qui est toujours là avec le pass de combat Fortnite Festival, Deadpool et Wolverine qui sont là jusqu'à quand ? Jusqu'au 1er octobre, donc du coup c'est encore pendant un petit moment. Le ballon de Wolverine qui est toujours là forcément parmi le 1er octobre, mais il est vraiment trop cool, j'ai vraiment envie de l'équiper celui-là. Légende de bleuvage, j'ai lu un commentaire, je ne l'ai pas mis, mais qui disait qu'il était très rare ce skin, donc dites-moi si c'est vrai ou pas. Mais bon du coup je l'ai pris le pack, je l'ai acheté, comme ça pas de problème. Nikkei 30 qui est là, jusqu'à quand déjà Nikkei 30 ? 23, encore 2 jours. 2 jours on va revoir Nikkei 30, je ne suis pas sûr qu'il ressorte aussitôt en preuve parce qu'il vient de sortir, je pense qu'il ne va pas ressortir aussitôt. Ok, tous les créateurs sont là, casier de clics est encore ici pendant 2 jours pareil, donc je pense que le 23, donc c'est-à-dire vendredi il y aura une méga boutique parce qu'il y aura un méga refresh. SUV du désert, la BM, ah ça va pour l'instant j'ai pas trop besoin de dépenser, au péroïque, oh j'ai menti. Wow c'est quoi ces épées ? Wow elles sont magnifiques ? Attendez on va essayer de les voir, est-ce que ça fonctionne ? Wow, ah elles ont un flot de ouf les épées, j'aime beaucoup. D'où ça vient ce truc ? Ça reste que 24 heures, chapitre 4, saison 4. C'est-à-dire que ça c'est que aujourd'hui ces skins là, c'est-à-dire qu'il me faut 3000 V-Bucks. Comment je vais faire ça ? Ok, bon on achète des V-Bucks les gars, je pense que 2800 je dois pouvoir y arriver. Est-ce que ça va bloquer ou pas ? J'essaie le plus petit V-Bucks parce que j'ai peur que Epic Games m'ait bloqué tout ça. Donc on va essayer de voir, est-ce que ça marche ? J'essaie de faire confirmer la commande. On croise les doigts, on croise les doigts les gars, est-ce que ça passe ? Paiement Epic Games, ah ça charge. Looks like something went wrong. Protection, transaction déclinée. Je suis trop, je ne savais peut-être pas mais je suis un peu saoulé, ça me saoule un peu. J'aimerais bien qu'Epic réponde à mes messages quand je leur dis que mon compte il est bloqué parce que la carte elle marche très très bien. Epic Games, s'il vous plaît débloquez mon compte quoi. Merci. C'est vraiment très embêtant tout ça. Il marche toujours pas le compte. Voilà, il y a une chaîne qui arrive. Ok, pack magie classieuse. Du coup celui-là il est que aujourd'hui donc je pense que je ne sais pas comment je vais faire. Oh celui-là je peux l'acheter pour 800 V-Bucks. J'aurai au moins un skin aujourd'hui en plus. On va arriver au 808 skins avec celui-là. Enfin 308 skins pardon. Toujours pas débloquer mon compte Charles. Toujours pas. Va falloir que j'envoie un message. Du coup aujourd'hui titre je suis ruiné. Est-ce que ça te fait la même chose ça toi ou pas ? Regarde viens voir avant que ça débug. Je sais pas si tu vois les skins comme ça, les textures elles lagent et elles bug. C'est le parrain de ton jeu je crois. Tu crois ? Ça bug bizarrement même quand je vais dans la boutique ça bug et tout genre. Ok écoute. Plus un skin. Voilà. Du coup je voulais acheter celui-là. Celui-là ils sont grave stylés avec les épées et tout mais je peux pas. Oh mec tu sais qu'il va avoir une boutique de ouf ? Dans deux jours non ? Déjà samedi et spiderman. Ouais c'est pour ça. Ah bah ça correspond à ce que je disais le 23. Toute la boutique qui est là, tous les skins ils partent. Donc c'est forcément c'est-à-dire qu'entre vendredi et samedi c'est une giga boutique genre. Et il y a la pioche FNCS qui va pop dans la boutique le 4 septembre. Ah. Tu vois la pioche qui est réservée au pro. Ah ouais ? Oui la pioche FNCS. Non. Tu sais la pioche que les gens gagnent quand ils gagnent les FNCS. Ok code UNC les gars si vous voulez me soutenir. UNC non pas une BC. UNC. Ah là fouillé. Hop là. Ok. Le 4. Ok. Cool. Je savais pas. Bah c'est bien parce que je les collectionne les skins FNCS. Ok. Donc du coup là il ne me reste plus que 100 V-Bucks. Les skins super-héros qui sont toujours là. Le skin Veinard qui est là jusqu'au 27. Lui il part pas par contre. Mais tous ces skins là tu vois genre là ils partent le 22. Ça le 23 pareil. Et en fait tous les skins au dessus partent le 23. Donc le 23 c'est giga boutique. Pass de combat, club de Fortnite, pack dignitaire doré que j'ai toujours pas pris. J'en suis où du pass ? Le pass j'en suis à la moitié parce que je suis pauvre. Donc je suis niveau 51. C'est pas pauvre. Quoi ? Mais j'ai acheté Emma Frost. Je crois que c'était mon 700e skin justement et Emma Frost. Et la banane Averine voilà. Ok les gars si vous avez kiffé la vidéo oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche. Et c'est parti demain pour une prochaine boutique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.